Jésus Christ est mon Seigneur Jésus Christ est mon Seigneur Roi de rois, je le proclame Jésus est Christ Vous apprécierez les royaumes des cieux Lorsque vous sémerez la graine de Genèse 315 Dans votre âme et esprit Une autre partie tomba dans la bonne terre Elle donna du fruit qui montait et se développait Avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1 Puis il dit Qu'est-ce lui qui a des oreilles pour entendre ? Marc chapitre 4 verset 8 à 9 Jésus racontait les paraboles de ses mères Aux nombreuses personnes qui se sont rassemblées autour de lui Sur la mer de Galilée Un Seigneur est allé dans les champs pour semer les crânes Le Seigneur a dit cela en sement les crânes Dors bien Cependant, parmi les crânes sémées par le Seigneur Certaines sont tombées le long du chemin Ensuite, les oiseaux verrent et la mergèrent Une autre partie tomba dans un sol pierreux Où elle n'avait pas beaucoup de terre Et ce pierreux contenait beaucoup de roches dures et inégales Donc, le sol n'était pas profond Les crânes ne peuvent pas s'enraciner dans un sol rocheux comme celui-ci Une autre partie tomba parmi les ronces Même si les crânes tombaient parmi les ronces à germes Elle n'a pas pu pousser correctement car elle était piquée par les ronces Cela n'a donc pas porté des fruits Une autre partie tomba dans la bonne terre La bonne terre est une terre qui contient beaucoup de terre et beaucoup de nutrients Ainsi, les crânes tombaient dans une bonne terre Poussaient bien et portaient 30, 60 et même 100 pour un qui était sémé Dans l'écriture d'aujourd'hui, Marc 4 en avant, Jésus dit une parabole de Genestres 15 Les secrets du ciel dont on peut jouir lorsque les crânes de la parole sont sémées dans l'âme Pourquoi Jésus a-t-il parlé en parabole aux religieux juifs ? C'est parce qu'ils entendent la parole mais ne la comprennent pas Parce qu'ils n'ont pas sémé la crainte de Genestres 15 dans leur âme Si vous êtes né avec les péchés originais de Genestres 3 et vous n'aimez pas l'évangé originaire de Genestres 15 dans votre corps Vous serez toujours trompé par Satan et vivrez comme une personne religieuse qui ne peut pas recevoir le pardon de vos péchés Toujours trouver des excuses et rationaliser pour ne pas changer Pour changer le destin d'être traîné par Satan Dieu nous a donné le protagoniste de l'évangile originaire de Genestres 15 Le Messie Jésus-Christ, postérité de la femme qui a complètement écrasé la tête de Satan Cependant, les religieux qui prétend croire en Dieu ne savent pas que Satan détient les pouvoirs du péché C'est pourquoi nous ne changeons pas notre destin de vie selon la nature du péché originaire en faisant les courses de Satan Aussi, sans changer mes habitudes, je vis selon les pensées de la chair Nous vivons donc en faisant les mêmes erreurs à plusieurs fois Et enfin, nous ne portons aucun fruit Alors que Jésus était seul Ses douze disciples vont demander le sang de la parabole des craines tombés sur les différents sols Alors Jésus répondit Car il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des dieux Mais aux autres, tout est dit en parabole Jésus a parlé des personnes dont les craines de la parole ont été sémées au long du chemin Un cœur semblable en chant au long du chemin Fait référence à un état dans Genestres 3 Où les eaux sont durcis par les péchés originaires Nous devons donc briser les champs endorcis de Satan au long du chemin Avec les prières des guerres spirituelles qui écrasent la tête de Satan Et les champs pierreux chemisent toujours dans un environnement sémé par Satan Donc, si vous connaissez Satan, vous devez déraciner la saleté qui est en vous Nous blâmons l'environnement en plaignant que les ronces ne cessent de nous piquer Donc, nous devons faire la bataille spirituelle pour arracher les épines de mon corps avec la puissance du Christ de Genestres 3 Et la puissance du péché s'effondrera progressivement La semence est la parole donnée par Dieu Jésus-Christ le Messie Postérité de la forme de Genestres 3 Signifie écraser la tête de l'ancien serpent Satan Également connu sous le nom de Diable C'est lui qui trompe tout le monde Je ne crois qu'en ce que l'alliance s'est dit La postérité de la forme Jésus-Christ complètement écrasé La tête de Satan La puissance du péché dans notre corps active toujours l'œuvre du diable, le père du mensonge de Jean 844 Ainsi, à cause du péché originel, le diable suit l'avidité en vivant comme une personne avide Et les émotions sales font qu'il est impossible de sémer la parole de Genestres 3 dans le cœur Par conséquent, les enfants de Dieu sont le vrai roi qui détruit les œuvres du diable Le vrai prêtre qui a résolu les problèmes du péché Jésus, le vrai prophète, qui a ouvert le chemin pour rencontrer Dieu, est le Christ Je dois crier à ce nom et le graver dans mes os Alors, allons le confesser ensemble Jésus est le Christ Je suis un enfant de Dieu Tous les problèmes sont finis Satan battant Rempli du Saint-Esprit Évangélisation mondiale Jusqu'aux extrémités de la terre Je serai son témoin Désormais, au nom du Christ, le roi spirituel Que se passera-t-il si nous jouissons les secrets du ciel à travers des prières des combats spirituels et éliminant les toxines qui se sont dourcis dans notre homme et notre corps Nous empêchons de sémer les graines de la parole Les champs pireux, les champs au long du chemin et les champs parmi les ronces de mon corps disparaîtront Je vous bénis que vous deveniez les sommets spirituels qui portent de nombreux bons fruits Dieu vivant, merci de m'avoir fait connaître les secrets de la bataille spirituelle Pour profiter du royaume des ciels Enplantant la graine de la parole Les crises de Genèse Trocance dans mon âme et mon esprit Chaque jour, permettez-moi de m'engager dans la bataille spirituelle Consistant à cultiver mon cœur Qui est comme les champs pierrés Les champs au long du chemin Et les champs parmi les ronces Pour les transformer en bonne terre Puis sais-je devenir le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale Qui porte des fruits trente, soixante et cent fois de ce qui est sémé J'ai pris au nom de Jésus-Christ Amen Arrainer Les champs rubresmmé